Dans le précédent épisode de WWE 2K18, ma carrière... J'ai échoué une fois, mais ça n'arrivera plus. Je dois tout donner pour le titre, car ce titre m'appartient. A partir d'aujourd'hui, je vais vous faire une promesse. Le mois qui a échoué et a perdu la mallette. Le titre est sa première chance. Cet homme-là est terminé. Cette superstar est morte. Là devant vous, en cet instant même, je renais en une nouvelle superstar. Appelez-moi Eric Sawyer, The All-American American. Eric Sawyer est toujours là. Il projette Noem Dar, le dernier survivant, l'un des derniers survivants de ce Royal Rumble. Et le coup de la corde à l'âge, Eric Sawyer a remporté le main event. Eric Sawyer participera au main event de Wrestlemania. Mesdames et messieurs, bienvenue à SmackDown Live. Nous sommes ici à Boston et nous assistons à un match très, très, très handicapant pour Eric Sawyer, qui est aux prises à Fandango et AJ Styles. C'est un match à handicap à 2 contre 1. C'est Daniel Bryan qui l'a programmé à quelques semaines seulement de Wrestlemania. Rappelons qu'Eric Sawyer est le grand vainqueur du main event de Royal Rumble. Et il est en train d'exécuter le magnifique Olympic Slam sur Fandango. Fandango 1 et 2 et seulement 1. On pensait qu'Eric Sawyer était définitivement débarrassé de Fandango. Mais alors qu'il est en train de percuter AJ Styles en dehors du ring, eh bien il va falloir qu'il corrige une dernière fois celui qu'il a trahi. Alors même qu'il avait essayé d'utiliser la mallette difficilement obtenue à Money in the Bank sur le champion AJ Styles. Rappelons qu'une confrontation à 1 contre 1, un match normal avec victoire par tombée ou par soumission horarieuse entre Eric Sawyer et AJ Styles et AJ Styles en prend plein la tronche alors que c'est toujours Fandango qui est l'homme de The Legal Man on the ring. Et Eric Sawyer pour le tomber cette fois. Eric Sawyer qui a eu en totale domination. Et seulement 2 pour Eric Sawyer qui avait pourtant exécuté son finisher le Wrestling Takedown. Fandango va recommencer encore une fois en tentative de tomber mais il y a les cordes à proximité. Fandango qui est complètement détruit dans ce match. Fandango qui n'est que l'ombre de lui-même. Eric Sawyer qui est en totale contrôle et attention Fandango revient. Le Voltigeur et c'est bien fait. Le Body Slam exécuté par Fandango tandis que AJ Styles est toujours KO en dehors du ring. Eric Sawyer qui compte à merveille. Eric Sawyer a toute la puissance d'Eric Sawyer avec ce magnifique back souplex du All-American. Eric Kuhn qui inflige un nouveau coup de poing en plein dans la face d'AJ Styles. Eric Sawyer la descente du coup d'Eric Sawyer qui tente de récupérer là face au public de Bowstone. Eric Sawyer qui est garanti donc de disputer un match pour le titre au plus grand pay-per-view jamais organisé. par la WWE Wrestlemania Fandango qui tente de ramper vers les cordes pour faire le tag avec son partenaire de tag du soir AJ Styles. Mais on voit que Fandango est sacrément endommagé. Attention il va y avoir un tag et le tag très rapide. AJ Styles qui va rentrer sur le ring. Eric Sawyer contre AJ Styles. Eric Sawyer attendait ce moment avec impatience pouvoir enfin démolir AJ Styles. celui qui ruine son ascension au sein de la WWE la descente du coup de Sawyer face à AJ Styles. Le phénomène qui a du mal à entrer dans ce match. Et attention attention à ce qui va se passer. Ne me dites pas qu'il y a déjà un Lindsey Geary. Lindsey Geary de Sawyer le tombé très rapide. Peut-être la victoire dans ce match handicapé. Éric Sawyer qui se bat à seulement, enfin qui est tout seul à se battre contre deux hommes là. Et c'est bien fait de la part de AJ Styles. Ça va être compliqué pour Sawyer de tenir quand même dans ce match handicap. On connaît tous la difficulté qui existe lorsqu'on doit être prise à deux individus en même temps. Il est tout seul pour se battre. Il n'a pas de partenaire donc ça va être très compliqué. Regardez les deux coups équipiers qui réalisent une prise à deux avec ce magnifique coup du bélier là. Simultané de la part de Fandango et AJ Styles. Et Fandango est The Legal Man à nouveau. Attention à ce bodice-là. C'est bien fait, il se sert des cordes comme d'une arme là Fandango pour se débarrasser de Sawyer. Mais attention Sawyer a encore un finisher. Fandango également malheureusement. Fandango la descente du genou. Oh mon Dieu, il a ouvert la tempe d'Eric Sawyer qui est en sang là. Eric Sawyer est en sang. Et il y aura un nouveau tag vers AJ Styles. AJ Styles maintenant qui est aux commandes dans ce match. AJ Styles qui va réaliser une prise de soumission je crois bien sur Eric Sawyer. Le All-American. American doit absolument se dégager de cette soumission. Attention Eric Sawyer doit se dégager de cette soumission. Eric Sawyer doit résister. Eric Sawyer doit tenir. C'est bien fait de la part d'Eric Sawyer qui arrive à propulser AJ Styles en dehors du riz. Ah c'est bien fait là. C'est bien fait de la part de AJ Styles. Attention il faut contrer ce coup. Et non ça va être magnifique. Magnifiquement fait cette prise très difficile à réaliser de la part d'AJ Styles. Qui continue là à exercer une pression là. Au niveau du coup d'Eric Sawyer qui était pourtant très bien parti dans ce match. Il avait réussi à dominer les débats en dépit de son infériorité numérique. Et là il a un petit peu plus de mal. Mais il revient très fort. Il revient très fort. Il revient très fort avec sa propre prise de soumission. On le connaît. L'ankle lock. Ankle lock. Derek Sawyer. Et malheureusement il est toujours trop près des cordes Eric Sawyer. Ce qui l'empêche peut-être de faire la différence. Et attention AJ Styles qui est un phénomène. On le sait. Il est capable d'inverser la tendance dans un match. Et c'est bien fait de la part d'Eric Sawyer qui réussit là à esquiver ce coup aérien. Et c'est bien fait de la part de Sawyer. Eric Sawyer qui est bien parti là. Et oui. Il va probablement avoir un nouveau signature pour se débarrasser une bonne fois pour toutes. D.J. Styles. Eric Sawyer qui tente encore le wrestling takedown sur AJ Styles. Cette fois le tombé. Ça va être la fin du match c'est certain. Et encore encore un road break. C'est incroyable. Et regarde Fandango qui entre. Mais il se prend là le coup de la corde à linge de Sawyer. Sawyer qui essaie de se débarrasser des hommes. Eric Sawyer qui a un finisher. Eric Sawyer le wrestling takedown sur AJ Styles. Je pense que cette fois ça va passer. Il vaut vite faire le tomber sur AJ Styles. Un et deux. Et oh non c'est pas possible. Fandango qui brise le tombé. Ah c'est dommage. C'est dommage. Eric Sawyer était pourtant tout proche de la victoire. Et quelle victoire cela aurait été contre ces deux hommes. Lui qui se bat seul. Et non AJ Styles est un individu qui a de la ressource. Aïe 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 Sawyer. Ce loop ça va être compliqué pour Eric Sawyer. Et oui regardez le magnifique backbreaker d'AJ Styles. Qui va probablement chercher à prendre de la hauteur. Non il ne cherche pas à prendre de la hauteur. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah si regardez. Regardez. Attention à ce qu'il va se passer. Attention. Oh non non. Ne me dites pas qu'il va le faire. Ne me dites pas qu'il va le faire. S'il le fait c'est terminé. Oui. Aïe 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 aïe. Est-ce que Sawyer pourra se dégager de se tomber ? Un et deux et trois. Les vainqueurs sont AJ Styles et Fandango. Malgré un superbe match. Malgré une magnifique résistance. Eric Sawyer a été défait par le champion de la WWE. et ce traître de Fandango. Hey Sawyer, tu t'es bien défendu malgré le désavantage. Ça m'a vraiment impressionné. Tu sais, j'ai vraiment trouvé que tu étais balèze. Tu le sais probablement déjà mais AJ Styles, Fandango, je les aime pas ces mecs moi. Ils m'agacent. Tu sais, je pense que ce sont vraiment des fripouilles. Et que tu aurais grand besoin d'aide avant Wrestlemania. Si je comprends bien le sous-entendu, Kevin, je dirais qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Exactement ce que je pense. Je peux pas les voir. Je t'assure. Nous avons un ennemi en commun, Sawyer. Je suis champion des USA. C'est ça, même si tu m'as volé ma ceinture la dernière fois. Et je pense que tu peux être champion de la WWE. J'assure tes arrières pendant le match, pendant les prochains matchs, jusqu'à Wrestlemania. Qu'est-ce que tu en penses ? Faisons équipe Sawyer. C'est mon jeu, Kevin. Si on joue, c'est avec mes règles. D'accord ? Tu peux comprendre ça ? Ok, ton jeu, tes règles. Marché conclu, y'a pas de soucis. C'est toi le patron. Et je serai tout simplement ton allié. On se retrouve sur le ring, partenaire. Et au fait, je me disais que... Tu sais, il faut qu'on montre à tout le monde que c'est nous qui menons la danse. Pas eux, d'accord ? Il faut inverser les rôles. T'as un plan, à ce niveau-là ? Si on trouvait un ou deux gars de plus pour rejoindre nos rangs, je pense qu'on pourrait régler ça illico presto. Leur montrer qu'on est la crème de la crème de la WWE. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais commencer à regarder nos options. Merci pour le conseil. Ah, y'a pas de soucis Sawyer, c'est toi le meilleur. Tu sais ce que j'en pense. T'es pas si mal non plus, toi, tu sais. Je suis partant pour rejoindre les rangs. Si, t'es toujours d'accord. Je veux juste que les choses avancent vu que tu as promis qu'on allait travailler ensemble. Mais si tu es d'accord, c'est bon. Tu as ma parole, Sawyer. Ty Dillinger est avec toi. Je surveillerai tes arrières avec Kevin Owens avant WrestleMania. Je reste en retrait un petit moment et tu fais des coups fumants pendant ce temps derrière mon dos. Je savais que tu travaillais dans l'ombre, Daniel. C'est quoi ce match à handicap ? Ouais, écoute, j'aime bien cette guerre qui se prépare entre toi et AJ Styles. On atteint des regards d'audience, c'est vraiment génial, tu sais. Donc, tu sais quoi ? Vous vous rencontrez dans un match ce soir et on le passe directement au main event. Parfait, c'est génial. Va voir ton producteur une fois que t'es prêt et je compte sur toi pour assurer le spectacle. T'as créé une super équipe. J'aurais sûrement pas fait mieux à mon époque. Bravo, Sawyer. Waouh, tu te retrouves dans une guerre de factions à trois comptes trois. Joli. Je parie que t'avais pas prévu ça auparavant. Apparemment, non. Bien joué, en tout cas. Ça va envoyer du lourd ce soir. Ça va être un spectacle de grande envergure pour tout le monde. Ouais. Ça sera peut-être juste pas si drôle pour toi. Ça va peut-être faire mal. J'espère vraiment que tu sais ce que tu fais, Sawyer. Sinon, tu seras dans la merde. Ce que tu veux dire, c'est que ça va peut-être faire mal aux champions plutôt. Bien sûr. Quoi est-ce que je pensais d'autre ? Très bien. Tu connais la routine. Alors fonce et défonce-leur la gueule. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Listen to this crowd, guys. They're fired up for this one, as well as they should be. This match has instant classics written all over it. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada And there are points. First, from Kingsville, Georgia, weighing in at 218 pounds, the WWE Champion, The Phenomenal, AJ Styles. Ladies and gentlemen, here he is, AJ Styles, one of the true greats of this generation. Sous-titrage Société Radio-Canada We'll see you next time. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Shinsuke Nakamura Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qui est aussi un grand performeur Et un martial arts expert Et attention Kevin Wensky essaie d'aider Eric Sawyer Mais il n'a pas le droit de faire ça Attention car l'arbitre épie les moindres faits et gestes Des catcheurs ce soir Et AJ Styles rentre sur le ring Alors que l'homme légal là c'est Shinsuke Nakamura Eric Sawyer qui traîne vers Tideling Tideling qui demande le tag Et que fait Shinsuke Nakamura ? Il regarde son adversaire ramper au sol Tel un prédateur Et Eric Sawyer est là Et bien fait de la part d'Eric Sawyer Shinsuke Nakamura trop tardé ça va être en body slam De la part d'Eric Sawyer qui la joue en solo Il ne veut pas faire le tag à Tidelinger Qui est un petit peu frustré on le voit Et Eric Sawyer va exercer une torsion terrible Dans le bras de Shinsuke Nakamura Attention l'écrasement du bras d'Eric Sawyer Qui maintenant frappe le bas du dos du japonais Eric Sawyer qui relève son adversaire Mais Shinsuke Nakamura est là et il se venge en exerçant à son tour une torsion du bras Et c'est le coup de la corde à linge Sauté de la part d'Eric Sawyer Le All-American Qui va maintenant projeter Shinsuke Nakamura vers ses coéquipiers pour faire probablement un tag Et ça ne sera pas d'une prise à deux car il a reçu un coup de pied en plein dans la face Et ça se termine en magnifique German souplex de la part de Nakamura Qui maintenant essaie de relever Sawyer Oh mon dieu les coups de genoux terribles là Aïe 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 les coups de genoux terribles là Qui doivent faire extrêmement mal ça doit être très douloureux ça Aïe 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 regardez comme Eric Sawyer se tient le visage Et Shinsuke Nakamura est toujours là Et heureusement Eric Sawyer se relève très vite Quelle rapidité de la part de Sawyer Qui a bondi là et réalisé ce coup de la corde à linge Il essaie à nouveau de projeter son adversaire direct au coin vers ses deux compagnons Et c'est le tag est fait là Le tag est fait avec Tai Delinger Il va y avoir une prise à deux Le croche-pat c'est très bien fait Et la destante du coup de Tai Delinger Qui va maintenant se débarrasser de Shinsuke Nakamura Et Eric Sawyer en profite pour donner un coup de poing à AJ Sal C'est très bien fait de la part d'Eric Sawyer Un match à 3 contre 3 Rendre riche en tension là Et très bien fait de la part de Tai Delinger Swamton Bomb Très bien exécuté De la part de Delinger Qui va maintenant continuer les assauts là sur Oh magnifique Magnifiquement fait là Le visage, le crâne La tête De Shinsuke Nakamura qui a pris cher Mais attention Shinsuke Nakamura est toujours là Qu'est-ce qu'il fait ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce que c'était bien fait ça ? Quelle prise redoutable ! Et Shinsuke Nakamura a déjà un finisher Je pense, je pense Qu'il ferait mieux de faire le tag à Fandango Où AJ Styles On voit que Kevin Owens et Tai Delinger sont en pleine forme dans ce match En pleine forme encore Eric Sawyer est un petit peu déjà fatigué Mais attention Shinsuke Nakamura Shinsuke Nakamura qui va le faire Shinsuke Nakamura Le finisher Et ça va être peut-être la fin du match Attention Tai Delinger Un et deux Et Eric Sawyer était là de toute façon pour venir à la rescousse Et de toute façon le tombé n'aurait pas suffi là Car Tai Delinger je pense Aurait réussi à lever l'épaule Et Eric Sawyer en profite pour réaliser un coup dévastateur sur Shinsuke Nakamura Sauf qu'il n'a pas le droit de le faire L'arbitre a déjà commencé le décompte Mais heureusement Sawyer est revenu à sa place de prédilection Tai Delinger qui a du mal à se lever Shinsuke Nakamura qui est complètement groggy Les deux hommes sont à peu près au même niveau de fatigue Shinsuke Nakamura qui attaque Eric Sawyer Et maintenant il attaque Tai Delinger Il le projette au niveau de ses coéquipiers AJ Styles et Fandango Mais non il va la jouer en solo Encore Shinsuke Nakamura C'est très bien fait le coup de genou aérien Et le hot tag qui est fait avec notre ami le champion des Etats-Unis Kevin Owens On ne rigole pas avec Kevin Owens Qui est un champion redoutable On se souvient qu'Eric Sawyer avait eu beaucoup de mal à lui voler la ceinture des Etats-Unis Puis ensuite Eric Sawyer avait échoué dans son attentif de cacher in la Money in the Bank case Il avait été absent des rings pendant un mois Ce qui fait que la ceinture de champion des Etats-Unis a été Et est du coup revenue à son ancien possesseur C'est à dire Kevin Owens Mais Fandango est là Fandango qui implique un coup de coude à Kevin Owens Et en même temps il le frappe l'arbitre C'est complètement le bordel là Eric Sawyer tente de rentrer Il sort maintenant du ring On ne comprend rien là Ça part en vrille Comme on dit Eric Sawyer qui se munit d'une matraque Qu'est-ce qu'il fait Eric Sawyer ? Qu'est-ce qu'il fait Eric Sawyer ? Ne me dites pas qu'il va frapper Il essaie de frapper Shinsuke Nakamura Attention Kevin Owens Les gros dégâts en dehors du ring Ah oui l'arbitre a retentit la cloche là Disqualification Disqualification L'équipe d'AJ Styles va remporter ce match par disqualification Mais regardez Eric Sawyer là Qui se venge sur Shinsuke Nakamura Quel match Quelle tension Juste avant Wrestlemania La semaine prochaine Le main event Le combat Pour le titre de la WWE Entre Eric Sawyer et AJ Styles Ne manquez pas ce grand rendez-vous Eric Sawyer ne se fera pas avoir une deuxième fois Car il a des alliés précieux de son côté C'est parti